Bonjour à tous, dans cette vidéo je présente les transformations élémentaires des fonctions qui vont nous permettre à partir d'une fonction donnée, qu'on appelait ici petit f, de construire une nouvelle fonction, qu'on appelle ici petit g. Pour accéder sur Office This Done Net à la section correspondante, vous pouvez soit scanner ce QR code, soit si vous avez déjà le fichier PDF téléchargé qui va me permettre de faire la démarche que je vais utiliser dans la présentation ici, vous pouvez cliquer directement sur le QR code, vous n'êtes pas obligé de vous connecter en tant qu'anonyme pour accéder à la section qui va bien, transformation élémentaire des fonctions, dans le cours fonctions, au niveau catégorie secondaire, et alors là vous allez retrouver le document PDF que j'utilise, la vidéo que je suis en train de faire et une application javascript écrite grâce à MadGraph 32 et qui va nous permettre de visualiser et de transformer des fonctions. Cette application se présente sous la forme d'un fichier HTML et elle est à votre disposition, vous allez pouvoir l'utiliser pour bien comprendre comment fonctionnent ces transformations. Alors je vous propose de démarrer tout de suite en revenant sur le document de départ ici, voilà, le document PDF. Alors première transformation, on va à partir de l'image de la fonction petit f, l'image de x par la fonction petit f, on va ajouter un nombre petit d à cette image pour construire l'image de x par la fonction petit g. Donc concrètement, qu'est-ce que cela veut dire ? On peut poser que y égale f de x, ça veut dire que le point de coordonnée x, y appartient au graphe de f, on a vraiment une équivalence entre cette égalité et l'appartenance du point de coordonnée x, y au graphe de petit f. Et à partir de ce point, on va obtenir un nouveau point, on va construire le graphe de la fonction petit g en obtenant un nouveau point. Ce nouveau point, eh bien, ça va être l'image de x par la fonction petit g. Et que nous dit cette égalité ? Elle nous dit que l'image de x par la fonction petit g, on l'obtient en prenant l'image de x, donc de la même variable, donc à la même abscisse, met sur le graphe de petit f, et on lui ajoute, on ajoute au y, donc à l'image, à l'ordonnée de ce point y, on lui ajoute petit d. Et donc on obtient simplement le point de coordonnée x en abscisse, y plus d, sur le graphe de petit g. Donc les abscisses sont conservées, on va se déplacer verticalement, et c'est pour ça qu'on parle de translation verticale de petit d. On ajoute petit d au y du point qui se trouve sur le graphe de f, pour obtenir un point sur le graphe qui lui correspond sur le graphe de petit g. Alors il y a un exemple ici avec la fonction racine carré de x. Alors si je prends par exemple petit d égale moins 2, je vais ajouter moins 2 à l'expression de la fonction petit f, pour obtenir l'image de x par la fonction petit g. Donc le point de coordonnée x, y qui appartient au graphe de f va devenir x, y, moins 2, ce que l'on observe ici, puisqu'en pointillé vous avez la fonction racine carré de x et la transformée petit g en très plein ici. Et à chaque fois, pour un point sur le graphe de petit f, on enlève 2 à son ordonnée pour obtenir un point sur le graphe de petit g. L'abscisse reste la même. Par exemple ici, quand x égale 4, et bien racine carré de 4 ça fait 2, j'ai le point sur le graphe de petit f, j'enlève 2 au y, donc à 2, et j'obtiens 0. Donc on a bien un point sur le graphe de petit g, dont le y est égal à 0. Et voilà, donc par exemple, quand x égale 9, racine carré de 9, et bien ça fait 3, j'enlève 2, j'obtiens y égale 1 pour le point qui se trouve sur le graphe de petit g. Au niveau, donc c'est une transition verticale de moins 2, au niveau du domaine de définition, il n'y a aucun changement, puisque les abscisses ne sont conservées, ne sont pas modifiées. Par contre, au niveau du domaine grecque, on ajoute un nombre, donc on a une translation, et le graphe évidemment n'est pas du tout modifié, il est juste déplacé. Vous voyez, si je considère que l'ordonnée, l'origine du repère est ici, si j'avance de 1, racine carré de 1, ça fait 1, je reviens sur le graphe de petit g, cette fois évidemment, puisque je suis parti en prenant en compte la translation de 2 verticales. Si j'avance de 4, par rapport à cette origine, 1, 2, 3, 4, racine carré de 4, c'est 2, j'obtiens ici le point sur le graphe de g, donc on voit bien que ce graphe-là est superposable au graphe d'origine, il a juste été déplacé de 2 vers le bas, et c'est ce que l'ordonnée se retrouve au niveau de l'image, l'ensemble image. Pour la fonction racine carré, le y est forcément positif, et le x aussi d'ailleurs, l'ensemble des définitions aussi, mais par contre, l'ensemble d'image est modifié et décalé de 2 vers le bas, et donc on a des images qui peuvent être négatives, d'accord, voilà, mais elle ne peut pas être inférieure à moins 2. Alors une autre possibilité, c'est non pas d'agir sur l'image de la fonction, mais agir sur la variable, ajouter donc petit c, on garde la même opération, on ajoute, on va ajouter un nombre, mais cette fois-ci, on n'ajoute pas l'image, on l'ajoute à la variable, et donc on obtient une nouvelle définition, une nouvelle transformée, qu'on va encore appeler ici petit g, mais cette fois-ci, petit g est obtenu, est défini par cette relation ici. Alors, quand on va dire en fait, si je vais prendre un petit stylet ici, on va dire que, on va appeler y l'image de x par la fonction petit g, et donc on retrouve le y ici, qui va être l'image de x plus c par la fonction petit f. Donc la valeur de la variable qui va donner y comme image, eh bien c'est x plus c par la fonction petit f. Donc, en réalité, quand j'ai cette écriture-là, y égale f de x plus c, eh bien ça veut dire que le point de coordonnée d'abscisse x plus c et d'ordonnée y appartient au graphe de petit f cette fois. et ce point-là, pour obtenir le graphe qui lui correspond, le point qui lui correspond sur le graphe de petit g, il suffit de, donc le y reste le même. Donc cette fois-ci, on va se déplacer horizontalement. Le y n'est pas modifié. Par contre, il faut enlever petit c à l'abscisse, vous voyez. Et donc, on va faire une translation horizontale de moins c. Donc on a ajouté plus c dans la définition à la variable, dans l'expression de la fonction. Mais par contre, au niveau graphiquement, le point qui va, à partir d'un point du graphe de petit f, il va falloir se déplacer, enlever, donc ajouter moins c à l'abscisse pour obtenir le point sur le graphe de petit g qui lui correspond. On a un exemple ici, avec, donc cette fois-ci, alors là, il y a une petite erreur, il faut corriger ici, c'est f de x plus 2, d'accord, g de x égale f de x plus 2, et donc c'est racine carrée de x plus 2, puisque f de x est égale à racine carrée de x. Donc, quand vous voulez calculer f de 3, qu'est-ce que vous faites ? Vous remplacez x par 3 dans l'expression, donc ça fait racine carrée de 3. Ici, j'ai écrit 3. Alors, si à la place de x, vous écrivez x plus 2, eh bien, il faut remplacer le x qui est là par x plus 2, tout simplement. Donc, voilà, une petite erreur dans le document qu'il faudra que je corrige. Je fais 2x égale f de x plus 2, et alors, un point de coordonnée x plus 2, y sur le graphe de petit f va devenir un point de coordonnée x, y sur le graphe de petit g. On fait, on ajoute, on ajoute donc moins c, moins c qui est égal à moins 2, du coup, puisqu'ici, petit c est égal à 2, on va ajouter moins 2 à l'abscisse. Et donc, moins 2, vous voyez, vous allez faire une transition cette fois vers la gauche, et vous enlevez 2 pour obtenir le graphe de la fonction petit g. Donc ici, là encore, c'est un peu, c'est pas évident à voir, mais le graphe n'est pas transformé. Si le graphe de la fonction petit g ici, si vous partez, vous prenez comme origine ce point ici, si vous avancez de 1, vous montez de 1 pour venir sur le graphe de petit g. Si vous avancez de 4, 1, 2, 3, 4, vous devez bien monter de 2 pour obtenir le point sur le graphe de la fonction petit g. Le graphe n'est pas modifié, il est juste donc translaté, déplacé de 2 vers la gauche. Alors au niveau du domaine, il va y avoir une modification, du coup, le domaine qui était de 0 à plus infini sur le graphe de petit a, j'ai des valeurs de x pour lesquelles y existe, c'est l'ensemble des x positifs. Eh bien, pour le graphe de petit g, je peux avoir des x qui sont aussi négatifs, il faut qu'ils soient simplement plus grands que moins 2. Donc le domaine de définition, c'est de moins 2 à plus infini. L'ensemble d'image, lui, n'est pas modifié cette fois, puisque à chaque fois, le y reste, est conservé, j'ai la modification au niveau de l'abscisse, et donc une transformation qui agit horizontalement. Donc ça, c'est la deuxième transformation. On va maintenant voir des dilatations, c'est-à-dire qu'on va modifier sur un axe vertical horizontal, on va multiplier cette fois l'ordonnée par un nombre. Et donc là, on va parler de dilatation et ou, dans le cadre du cours ici, d'étirement. Alors, le premier étirement, eh bien, on va multiplier l'image par un nombre. Tout à l'heure, on a additionné, eh bien là, on va multiplier l'image par un nombre. Donc, qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, on peut poser que y égale f de x, c'est-à-dire que le point de coordonnée x, y appartient au graphe de petit f. Et pour obtenir l'image de x par la fonction petit g, eh bien, il faut multiplier l'image de x par la fonction petit f, il faut la multiplier par le nombre petit a. Et on obtient donc le y qui correspond à un point sur le graphe de petit g. On le voit ici pour la fonction f de x égale racine carré de x. Donc, on va définir g de x égale deux fois racine carré de x. Et donc, le point de coordonnée x, y qui appartient au graphe de petit a va devenir x deux fois y. On multiplie le y par deux pour obtenir le point sur le graphe de petit g. On parle d'étirement vertical. Étirement parce qu'on multiplie. Vertical, on multiplie le y. donc, on agit verticalement. On le multiplie par quoi ? Par deux. Voilà. Par exemple, ici, la fonction racine carré, quand x égale 4, il devient g2, 2 fois 2, ça va donner 4. Si vous prenez x égale 1 ici, racine carré de 1, ça fait 1, fois 2, vous obtenez le point sur le graphe de petit g. Alors, évidemment, le domaine n'est pas modifié. Mais par contre, donc, quand on agit verticalement, le domaine de définition n'est pas modifié, mais par contre, l'ensemble d'image, il est modifié. On multiplie par deux, mais comme ici, on a zéro, deux fois zéro, ça fait zéro, donc on ne le voit pas. Deux fois plus infini, ça fait également plus l'infini. Donc, on ne le voit pas ici. Et alors, la dernière transformation, cette fois-ci, on va toujours multiplier. On va multiplier l'image, ici, directement, on va multiplier la variable, petit x. Et alors, on obtient, petit g, par cette relation ici. Alors, cette fois, qu'est-ce qui va se passer ? On va encore poser y égale y. Voilà. Donc, pour obtenir un point de coordonnée x, y sur le graphe de petit g, l'image de x par g, ça va être y. Eh bien, il faut aller voir le point sur le graphe de petit f qui est à l'abscisse b fois x. Donc, en fait, c'est le point d'abscisse b fois x, y sur le graphe de petit f qui va nous permettre de trouver le point sur le graphe de petit g. Il va falloir diviser son abscisse par petit b pour obtenir le point sur petit g. Donc, même y, on va garder le même y pour les deux points, mais les abscisses sont divisées par petit b. Donc, vous voyez, on multiplie par petit b la variable au niveau de l'expression de petit f pour obtenir l'expression de petit g. mais au niveau des points, des graphiques, au niveau des coordonnées des points, c'est l'abscisse. Il faut diviser l'abscisse par petit b pour obtenir les points sur les graphes de petit g. Donc, même y, mais une abscisse divisée par petit b, donc on agit horizontalement. On fait un étirement horizontal de 1 sur b puisqu'on divise par petit b, ce qui revient à multiplier par 1 sur b. Alors ici, on pourrait très bien appeler cet étirement horizontal de 1 sur b, on pourrait l'appeler compression. Je vais changer le... Compression horizontale de b. C'est-à-dire que l'étirement, on va multiplier horizontalement l'abscisse par 1 sur b, mais multiplier par 1 sur b, ça revient à diviser par b. Donc, on peut parler de compression. Compression, ça veut dire qu'on divise. Une division toujours horizontale évidemment de b. Alors, je n'ai pas fait de graphique ici parce qu'on va reprendre le graphique précédent pour... comme exemple. On va repartir dans la fonction de précédente qui était g de x égale 2 fois racine carrée de x et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que 2, c'est racine carrée de 4. Donc, on peut écrire racine carrée de 4 fois racine carrée de x et vous savez que le produit de racine, c'est la racine carrée du produit et donc, c'est racine carrée de 4 fois x et donc, on a petit b qui est égal à 4. Ici, on avait petit a qui est égal à 2 donc un étirement vertical de 2 correspond à une compression horizontale de petit b égale 4 ou d'un étirement horizontal de 1 sur 4 et c'est bien ce qu'on observe sur le graphique. Vous voyez ici, le graphique précédent, on l'avait déjà interprété en termes d'étirement vertical multiplié par 2 les y vous pouvez aussi diviser par 4 l'abscisse pour obtenir un point sur le graphique de petit g. Par exemple, quand x égale 1 racine carrée de 1 c'est 1 et donc, vous divisez par 4 1, vous obtenez 1 quart donc le point qui est ici son abscisse ici serait 1 quart. Vous voyez ? Et voilà, donc, alors évidemment au niveau des domaines vous allez diviser les abscisses par 4 donc vous divisez le 0 par 4 mais évidemment le domaine ne varie pas il devrait varier mais il ne varie pas puisque divisé par 4 0, vous obtenez encore 0 et divisé l'infini par 4 vous obtenez encore l'infini. Donc voilà, on trouve exactement la même fonction que pour l'étirement vertical. Alors évidemment si petit b est négatif par contre on ne va pas arriver à donc si par exemple vous avez petit b qui est égal à moins 4 et bien moins 4 vous allez avoir donc g de x qui est égal à la racine carrée de moins 4 fois x alors moins 4 fois x ne croyez pas que parce qu'il y a un moins ici ça veut dire que ce qui est sous la racine est négatif ça veut dire que mon ensemble de définition et la condition d'existence c'est que tout ce qu'il y a dans la racine le nombre qui est sous la racine doit être supérieur ou égal à 0 donc ça fait que moins 4 fois x doit être plus grand ou égal à 0 je veux isoler x et bien qu'est-ce que je fais je multiplie par moins 1 quart de chaque côté donc on multiplie par moins 1 quart de chaque côté et attention comme on multiplie de chaque côté par un nombre négatif et pas un nombre positif il faut changer le sens de l'inégalité et donc évidemment ici je vais obtenir x puisque multiplier par moins 1 quart c'est divisé par moins 4 et 0 divisé par moins 4 ça fait 0 donc vous obtenez en fait ici un nouveau domaine de définition si petit b est négatif et bien la fonction va être définie pour les x négatifs alors ce que je vous propose dès maintenant c'est aller voir l'application qui va vous permettre de bien comprendre ce phénomène alors on va retourner au niveau du bureau donc on va retourner sur l'application graphique ici des graphiques donc cette application qui se présente se forme d'un fichier HTML vous pouvez je le rappelle la télécharger donc sur OfficeXDoneNet et l'utiliser comme bon vous semble alors ici on avait le cas de la translation de 2 de moins 2 petit d est égal à moins 2 alors comment elle fonctionne vous avez petit a qui est l'étirement vertical de a petit d qui est la translation horizontale verticale pardon de d donc ici nous avons les informations pour les transformations verticales au niveau des transformations horizontales on a vu qu'en réalité si on ajoute petit c à la variable il faut enlever petit c donc il faut faire moins c il faut ajouter moins c à l'abscisse du point qui est sur le graphe de petit f pour obtenir le point sur le graphe de petit g donc ici on aurait moins c qui est égal à 8,91 il faudrait ajouter alors dans l'application vous avez la possibilité de déplacer le point qui est ici vous voyez donc si par exemple on va prendre un point facile x égale 1 donc racine carrée de 1 c'est 1 alors si vous n'arrivez pas vraiment à bien le présenter vous pouvez éventuellement zoomer un petit peu comme ça vous voyez en capturant le point d'abscisse 1 sur le graphique vous pouvez zoomer le quadrillage vous pouvez aussi modifier les échelles avec donc 0 c'est 10 exposant 0 c'est à dire un pas de graduation de 1 et en y pareil 0 10 exposant 0 un pas de graduation de 1 on peut modifier le pas de graduation vous voyez en changeant ces valeurs ici donc bon on va rester sur du 1 on va pas trop se compliquer on peut capturer l'abscisse du point qui se situe sur le graph de la fonction petit f racine carrée de x et alors par exemple le placer à x égale 1 voilà là on a réussi c'est très bien si vous n'y arrivez pas il faut un peu peut-être zoomer pour y arriver alors ce point là que me dit ce nombre là il me dit qu'il faut ajouter 8 à l'abscisse et donc effectivement 1 plus 8 ça fait 9 pour obtenir le point sur le graphe de petit g vous voyez on pourrait interpréter en fait si vous voulez ces nombres a, d, c et 1 sur b sont calculés pour chaque position du point sur le graphe de petit f ils permettent de trouver les valeurs qu'il faudrait avoir pour une translation verticale un étirement vertical une translation horizontale ou un étirement horizontal donc on multiplie par 1 sur b si on multiplie par b la variable la pscisse il faut la multiplier par 1 sur b donc il faudrait avoir ici 1 sur b égal 9 donc multiplier 1 par 9 pour obtenir le point sur le graphe de petit g vous voyez et alors évidemment quand on va déplacer le point puisqu'on a ici une translation verticale les valeurs de petit a moins c 1 sur b varient parce que la transformation que l'on a c'est une translation verticale et donc petit d est conservé et on voit bien que ce segment vertical de longueur 2 permet de passer d'un point du graphe de petit a à un point du graphe de petit g et il reste bien constant on vérifie comme ça facilement graphiquement grâce à cette application qu'on a bien une translation verticale je reviens rapidement ici sur le document PDF on voulait donc visualiser la fonction petit g obtenue par une compression horizontale de moins 4 de la fonction racine carrière de x donc on multiplie la variable par moins 4 ce qui reviendra donc graphiquement à diviser les abscisses par moins 4 on a vu qu'effectivement cette fonction n'est définie que pour des x négatifs et donc on va partir de x positif on divise par moins 4 on obtient évidemment des abscisses qui vont être négatives c'est cohérent on va le vérifier sur le graphique ici il faut modifier l'expression ici de petit g et rentrer g sqrt de moins 4x voilà on multiplie la variable par moins 4 et en fait on s'aperçoit qu'il y a un petit souci au niveau du point qui a le même y mais qui devrait être sur le graphique de petit g en fait il faut indiquer à l'application javascript comment connaissant la valeur de y trouver l'abscisse du point sur petit g donc trouver les antécédents de y par la fonction de petit g alors pour ça on va résoudre l'équation g de x égale y on va trouver les x tels que g de x égale y donc les antécédents de y par g g de x est égal à la racine carré de moins 4x donc il faut résoudre cette équation là alors au passage on vérifie bien que y est tout le temps positif puisque la fonction racine carré de x a c'est y positif et comme on va on s'intéresse sur une transformation horizontale évidemment le y va rester positif et donc on a vu également que x devait être négatif inférieur égale à 0 pour que la racine carré soit définie puisque la racine carré d'un nombre il faut que ce nombre soit positif il faut que ce qui se trouve sous la racine soit positif et donc il faut que moins 4x soit positif c'est à dire x négatif donc avec ces conditions d'existence je peux élever au carré de chaque côté pour obtenir moins 4x égale y carré et puis ensuite diviser par moins 4 pour obtenir donc les antécédents de y par la fonction de petit g leur expression c'est y carré divisé par 4 il n'y en a qu'un seul et il faut ici que je entre je change ici donc l'expression de la fonction qui permet de trouver les antécédents et il va falloir écrire y carré divisé par 4 donc on ne rentre pas y mais x on va écrire x carré divisé par 4 alors c'est moins x carré pardon c'est moins x carré divisé par 4 ici évidemment je divise par moins 4 donc il y a un moins quelque part il faut mettre un moins ici voilà et vous voyez bien on va vérifier que lorsqu'on déplace le point sur le graphe de petit f on appuie bien le point ici qui se déplace sur le graphe de petit g c'est tout à fait correct alors évidemment les valeurs de A et D comme je l'ai dit ne peuvent être définies puisqu'on ne sait pas trouver un point ayant la même abscisse se trouvant sous le graphe de petit g donc il n'y a aucune transformation verticale qui permettra d'obtenir le point le graphe de petit g on doit forcément passer par une transformation horizontale et alors en déplaçant le point on voit bien que le petit c varie donc on n'a pas une translation horizontale on a bien un étirement horizontal de moins 0,5 je multiplie la variable par moins 4 je divise les abscisses par moins 4 donc je les multiplie par moins 0,25 par exemple si on prend x égale 4 on voit bien qu'on a moins 1 ici donc on multiplie bien par moins 1 quart on divise bien par moins 4 4 divisé par moins 4 ça va donner moins 1 et le moins 0,25 reste bien constant alors si éventuellement on multiplie la variable par moins x donc on prend petit b égale moins 1 dans le cas où petit b égale moins 1 la transformation est une symétrie orthogonale d'axe OY on multiplie les abscisses par moins 1 alors évidemment le point ici n'est plus sur le graphique il faut que je modifie l'expression ici il ne faut plus diviser par 4 voilà et on a bien 1 sur b qui est égal à moins 1 étirement horizontal de moins 1 on multiplie les abscisses par moins 1 donc on en prend l'opposé et alors si on avait fait moins racine carré de x donc on multiplie cette fois l'image par moins 1 et bien cette fois-ci évidemment les x pour un même x on a des y qui sont opposés au niveau de la transformation on a cette fois-ci une symétrie orthogonale d'axe OX d'axe OX qui a pour l'équation y égale 0 voilà je crois que j'ai dit tout ce que je voulais tout ce que je voulais dire je vous remercie de votre attention